Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder les principales techniques d'animation qui sont à notre disposition dans Maya. On va d'abord mettre en place le display, c'est-à-dire la visualisation de la scène de manière un peu plus optimale pour pouvoir travailler sur l'animation de notre personnage qui déplace la caisse. Pour ça, on a différents moyens, notamment de pouvoir voir et sélectionner, séparer les deux, c'est assez intéressant. On va venir sélectionner le mesh ici, le mettre en display layer, create layer from selected et le mettre en mode R, référence, pour qu'il ne soit plus sélectionné. En parallèle de ça, on va venir dans shading x-ray joint, faire apparaître le squelette ici. Et l'ensemble du squelette, on va pouvoir aussi le mettre sur un display layer, create layer from selected ici. Et puis, on va pouvoir donc venir le laisser en mode classique, normal, et venir par contre lui changer la couleur, par exemple du jaune, de la manière qu'on le voit quand ce n'est pas sélectionné. On voit bien le squelette jaune ici, ça nous permet d'avoir sa position, son attitude ici, de manière globale. Donc ça, c'est assez intéressant ici, de pouvoir réaliser ça en préparation. Ensuite, ça va nous permettre de sélectionner les différents éléments du squelette. Ici, on va travailler sur un squelette en animation directe, comme on l'a dit. On n'a pas tout le setup, mais ça va nous permettre de voir justement l'ensemble des différents éditeurs d'animation avec des formes simples ici, sur le squelette directement. Alors, pour commencer, on a le time slider ici, qui varie entre une valeur de départ 1 et une valeur finale 200, et puis une visualisation entre 1 et 80. Je peux tirer ici sur le time slider pour plus ou moins zoomer ou dézoomer. Ici, je vais mettre de 1 à 30, qui est la limite de mon animation ici, pour voir l'ensemble des clés bien étalées sur l'ensemble du time slider. Je peux intervenir, bien entendu, ici, avec quelques opérations d'édition sur les clés d'animation. Je peux en rajouter. Pour créer une clé d'animation, dans Maya, c'est très simple. On prend un élément, par exemple, ici, je vais venir prendre le coup du personnage ici. Imaginons que je veuille faire du translate, ce qui n'est en général pas conseillé. L'ensemble du squelette, sauf le root de départ, est tout en rotate, puisque tous les éléments sont parents-enfants, donc on est plutôt en rotate. Mais imaginons que je vais faire du translate, je fais le bouton dans la souris qui sélectit d'ici. Et donc, j'ai des clés d'animation qui apparaissent. C'est une nouvelle clé qui apparaît ici, à l'endroit où j'étais. Donc, CTRL-Z ici, donc rotation ici, qui est pris en compte. Il y a déjà une clé d'animation. Cette clé d'animation, je peux venir la modifier. Alors, de manière assez simple, en termes d'édition dans le time slider, bouton dans la souris, j'ai toutes les fonctions de cut, copy, pass, delete, ici, snap, key, ici, qui me permettent donc de travailler de manière globale sur les clés d'animation. Si j'en supprimer, les dupliquer, je pourrais très bien le faire ici, dans le time slider. Je vais retrouver un peu ces fonctions-là, mais bien sûr, dix fois plus détaillées et plus précises. Donc, je sors ici les éditeurs d'animation, dans le graph éditor. Donc, le graph éditor, c'est vraiment l'éditeur privilégié d'animation, puisqu'on va retrouver les courbes d'animation ici. On voit donc ici les courbes d'animation frame by frame. Donc, ici, on a un personnage qui a été animé en motion capture, et donc, de manière assez significative de la motion capture, on a donc des clés d'animation frame by frame. Donc, dans le graph éditor, notamment, on peut éditer, modifier, et notamment, pour des cours de motion capture, où on a trop de clés pour pouvoir les modifier de manière générale, et bien, on va venir donc les simplifier dans curve, par exemple, ou dans simplify curve, ou resample curve ici, par exemple, pour avoir moins de time step, par exemple, tous les trois, ici, apply, et on aura donc des courbes plus simples sur lesquelles on pourra intervenir. Par exemple, je prends celle-ci, ici, qui est la rotation du coup en x. Ok, donc, je viens ici, voilà. W, et le x, donc, va faire une rotation vers l'avant, rotation, donc, par rapport à l'axe x. Donc, ici, si je viens, ok, sur cette clé, ici, voilà. Ok, je vois que j'ai une valeur de x un peu élevée. Je peux éventuellement l'augmenter. Donc, je sélectionne la clé avec le bouton gauche de la souris, et bouton droit de la souris, en ayant pris soin de sélectionner la première icône, ici, sous edit, et bien, je peux déplacer, donc, ma clé pour augmenter, donc, la valeur. On voit que j'ai la tête qui bouge légèrement. Ok, ici, la valeur est à 6, stats, et j'ai 2, ici. Je peux rentrer une valeur directement, 20, par exemple, et je vois que je fais pencher fortement la tête. Donc, j'ai la possibilité, dans le graph editor, de pouvoir vraiment, donc, modifier les différentes caractéristiques des valeurs, donc, des clés d'animation, ici. Donc, j'ai, d'une part, donc, dans stats, la valeur, donc, de la frame, sur laquelle se trouve la clé, la 6, et j'ai, ici, donc, la valeur sur cette clé, donc, qui est 2.99. Ok, donc, si, par exemple, j'avance d'une frame, ici, je suis en 7, à peu près, ok, et je peux, par exemple, déplacer ma clé, la mettre en 7, voilà, hop, et elle va se déplacer, ici. Ok, donc, je peux vraiment être très précis sur les possibilités d'animation, comme je peux, aussi, travailler de manière très globale. Alors, un petit exemple, encore, ici, je peux sélectionner, donc, un ensemble de courbes et venir travailler, donc, sur l'étirement sur la hauteur, donc, augmenter les valeurs d'un ensemble de points. Là, j'ai sélectionné toutes les courbes ou, de manière partielle, sur, par exemple, une série de valeurs comme ça. Ok, hop, il faut en sélectionner. Voilà. Et donc, je vais pouvoir augmenter ces valeurs-là, les réduire, et ainsi de suite. Ok, donc, je vois que je peux intervenir, soit de manière globale, soit de manière précise sur chaque frame. Bien sûr, je pourrais intervenir sur ce qu'on appelle les tangentes des points au niveau de la courbe pour, donc, donner une courbe différente qui va arriver plus rapidement sur le point et démarrer de manière plus douce. Je pourrais couper, enfin, pardon, briquer les tangentes, c'est-à-dire les séparer pour avoir des départs et d'arrivées sur le point différents pour avoir, donc, des animations avec des points d'inflexion ici et avoir, donc, ici, un travail précis point par point au niveau du graph éditor. Donc, voilà un peu les fonctionnalités du... Enfin, pas les fonctionnalités, parce que, bien sûr, je ne suis pas rentré dans les détails, mais les possibilités, l'évocation des possibilités, donc, dans le graph éditor, c'est principalement là où on va travailler les courbes d'animation, soit point par point, soit de manière globale, soit pour répéter, on a toutes les fonctions, bien sûr, d'edit, copie et passe qu'on a vu sur la ligne de temps. OK. Donc, voilà pour le graph éditor. Pour, ensuite, le layer d'animation, qui est, bien entendu, une des forces de Maya ici par sa simplicité de mise en œuvre, qui va permettre, donc, de travailler son animation par layer, par couche, donc, au fur et à mesure, rajouter, donc, des éléments supplémentaires d'animation, des valeurs supplémentaires, pour voir comment réagit, donc, l'ensemble, par exemple, d'ici, du personnage qui marche. On va prendre un exemple, on va courber, donc, notre personnage, de manière plus marquée. OK. Ici, alors, je vais venir prendre, donc, la colonne vertébrale, donc, ici, le premier, j'appuie sur majuscule, le deuxième, le troisième, les trois éléments, donc, de spine, ici. Et puis, je vais venir, donc, dans Anim, Layer, ici, sur le troisième onglet. Et, alors, je vais augmenter, juste, ici, voilà. OK. Je vais faire, bouton droit de la souris, ops, layer, bouton gauche de la souris, Create Empty Layer. Donc, j'ai un nouveau layer qui est créé, ici. OK. Et, je vais pouvoir, donc, venir mettre en place, donc, les différents éléments. Donc, pour ça, je reste sur Anim Layer Actif, et je vais venir faire bouton droit de la souris. Non. Oups. Sur Layer, pardon. Avec le Layer, Anim Layer Sélectionné, et venir dans Add Selected Object, From Channel Box, et dans le Channel Box, j'ai sélectionné juste les rotations. C'est la manière de rajouter juste la caractéristique rotation sur ce layer-là. Et je fais Apply, ici. Voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai un Anim Layer, donc, je l'appelle Do, Anim Layer du Do, qui va rajouter, donc, éventuellement, une animation au niveau du Do, ici. Si je veux le cambrer ou le courber, le personnage, ici. Alors, je vais venir au début, ici. OK. Et puis, je vais venir, donc, prendre mes trois éléments. OK. Le premier, deuxième, troisième, ici. Et faire bouton droit de la souris sur les Rotate qui sont sélectionnés, Key Selected. Donc, ça permet de rajouter une clé d'animation, ici. Et en bas à droite, je me mets en mode Auto Keyframe. Ce qui fait que, maintenant, quand je vais venir modifier, donc, une valeur, donc, du Rotate, des trois éléments que j'ai sélectionnés, ici, elle sera prise en compte et créera une clé d'animation. Donc, par exemple, je peux commencer à avancer un peu, ici, par exemple, en 10. OK. Et, au fur et à mesure, par exemple, le personnage se courbe. OK. Et donc, on va voir, voilà. Je vais venir sur, ici, le layer. OK. Il se redresse. Et il va venir, donc, se courber, au fur et à mesure. En plus, la position de la caisse ne correspond plus trop. Ça, c'est pas très grave. On le modifiera. OK. Voilà. Donc, si je mets latéralement, OK. On a la possibilité de voir, donc, le personnage se courber. Voilà. OK. On va pouvoir faire, donc, la même chose, maintenant, en venant sur, deuxième, ici, en courbant, aussi. Voilà. OK. On a notre personnage. Il avance. Et il se courbe. Et, de fatigue, il va rester courbé, ensuite, puisqu'il n'y a pas d'autres clés d'animation. OK. Ça nous permet, donc, alors, on va faire pour le dernier, ici. OK. un peu juste. Voilà. OK. Je le fais au départ. Et, voilà. Donc, après, il se courbe totalement. Bien entendu, la caisse ne correspond plus, ici. OK. Et, on modifiera du reste. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la caisse de côté. Collect Layer From Selected. Hops. Voilà. Ce qui va permettre de mieux voir le personnage, là, pour l'instant, qui nous intéresse. Et on le voit, donc, se courber. Voilà. Donc, on va pouvoir, donc, continuer à travailler, si on veut un peu le courber au départ, qu'il soit aussi. Voilà. Donc, OK. Juste un peu aussi. Tout ça, donc, voilà. Et il va rester plus ou moins courbé. Ça va... Il avait exagéré un peu vers 8 à 10 frames, ici. OK. Voilà. Donc, je reviens sur Anim Layer, ici. Si je veux muter, donc, ici, je fais Mute. Et je retrouve, donc, mon personnage sur la base d'animation. On voit que c'est grisé. Je n'ai plus, donc, actif. Je le réactive, ici. Donc, ça va me permettre de pouvoir, donc, voir ce que rajoute, donc, ce layer d'animation, ici, pour pouvoir, donc, affiner mon animation. Ici, courber le personnage, par exemple, sous la charge, donc, du poids de la caisse, plus ou moins fortement. Donc, par défaut, le layer est en mode, on le voit ici, donc, je vais encore augmenter. OK. Là va le... On peut venir ici. Bouton dans la souris. Layer Mode, on voit mieux. On est en mode additive. Donc, c'est-à-dire, ce rajoute, donc, aux valeurs que l'on a créées sur le layer sont ajoutées aux valeurs déjà existantes. Donc, ça, c'est le mode par défaut qui est un des plus intéressants puisque, comme ça, ça va nous permettre de rajouter, au fur et à mesure, un peu d'animation. Mais on peut être aussi en mode override, ce qui fait que le mode override, lui, va prendre en compte seulement, donc, pour les caractéristiques, pour les valeurs qui sont sur ce layer-là, va prendre en compte seulement, donc, les valeurs, donc, de anime dos. Du reste, OK, on le mute, il revient à zéro, ici, et donc, juste, il a un peu de rotation. On voit bien que le mode additif et le mode override sont, bien sûr, différents, puisque là, il y a une addition et donc, il courbe plus. Et en mode, donc, override, eh bien, on décide que, maintenant, sur ce layer-là, eh bien, l'anime du dos est géré, donc, des trois spines, un, deux, trois, est géré sur ce layer-là. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on va forcer le trait, si on veut le pencher à nouveau, bien entendu. OK, on va le relever un peu, voilà, le repencher, au fur et à mesure, voilà. OK, donc, on va recréer, donc, totalement, donc, une animation, ici, de, du personnage, au niveau, donc, de son dos. OK, donc, deux modes très intéressants. Le mode, par défaut additif, est celui le plus intérêt utilisé, pardon, parce qu'il permet, justement, donc, de pouvoir additionner, au fur et à mesure, un peu d'animation et voir le résultat final. Alors, quand on dit additionner, ce n'est pas forcément des valeurs positives de rotation, de translate, ça peut être des valeurs négatives dans l'autre sens. On redresse le dos, par exemple, rotation dans l'autre sens, pour voir le résultat obtenu. OK. Voilà, et puis, bien entendu, on a différentes possibilités. On a la possibilité de pouvoir, donc, travailler sur le poids du layer. Ce n'est pas seulement 0 ou 1 avec, par exemple, le mute ici. Donc, j'enlève ou je remets avec une valeur de 1. Mais je peux travailler, donc, sur la valeur, donc, du layer pour pouvoir, donc, définir quelle est la force avec laquelle je vais, donc, mettre ce rajout d'animation sur ce layer-là. Et donc, pour ça, on va le retrouver dans l'attribute editor du layer. Ici, le dos ici est courbé. Et on va venir, donc, dans AnimDo, bouton droit à la souris, attribute editor. Et on a le weight ici qu'on peut, du reste, qu'y frémer dans le temps. On voit que si on le remet à 0, le personnage se redresse ici ou se courbe. Donc, ça nous permet, comme ça, de maîtriser le pourcentage que l'on veut rajouter d'animation avec le layer, ici, AnimDo. On peut faire la même chose en venant prendre les bras, par exemple, pour venir les redresser par rapport à la courbure du dos et ainsi de suite. Donc, vraiment, les layers d'animation, c'est très intéressant de les utiliser pour tester, donc, des parties d'animation sur, ici, pour le squelette, des parties de corps, des courbures, des mouvements de bras, exagérés ou pas, plus ou moins exagérés. C'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. OK. Maintenant, on va regarder pour terminer le Trax Editor. Donc, le Trax Editor, lui, permet de créer des clips d'animation. des clips d'animation dans Maya consiste à créer, sur une séquence de frame, une séquence de temps, de créer une séquence d'animation à partir des clés d'animation déjà créées. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever, on va déléter, voilà, revenir sur la base d'animation, ici. OK. Et puis, on va venir, donc, dans l'outliner, venir sélectionner donc l'alpha, le hips, ici, le root de départ. Donc, on a des clés d'animation et, de manière assez simple, pour créer, donc, des clips, il faut passer par ce qu'on appelle, donc, un caractère set, donc, un jeu de caractère qui va, donc, mettre dans un set, donc, dans un jeu, dans une enveloppe, dans un node, un ensemble, donc, de variables dépendant, donc, que de ces variables étant appartenant aux différents objets constituant, par exemple, ici, le squelette, donc, les différents spines, les rotations du coude, par exemple, de l'épaule, du genou, et ainsi de suite. Donc, on n'est pas obligé de tout mettre, on n'est pas obligé de les mettre de manière continue, on peut en rajouter, et ainsi de suite. donc, le jeu de caractère est assez intéressant parce qu'il est dynamique, on peut venir enlever, rajouter des éléments, c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Pour faire assez simple, ici, dans une première approche, on va venir dans animation, on va créer, donc, de manière directe, donc, ici, avec le menu animation, un clip d'animation, sans passer par le caractère set, qui sera créé automatiquement par Maya. Ça, c'est assez intéressant pour éviter de le créer. Quand on a créé pas mal de clés d'animation dans les différents éléments du squelette, ce qui est intéressant, c'est, par exemple, de créer un clip complet de l'ensemble du squelette, sans savoir exactement où il y a les clés d'animation, et ainsi de suite, et de venir tout récupérer. Alors, c'est ce qu'on va faire ici, maintenant. Donc, on va venir sur le Trax Editor, Create, Animation Clip. On a différentes possibilités de création de clips, très intéressantes, comme des contraintes. On n'a bien sûr pas parlé des contraintes d'animation, ici. C'est un sujet à part, mais ça permet, donc, de lier, bien sûr, des paramètres les uns avec les autres, comme son nom l'indique, par des contraintes. Et on peut créer des clips de contraintes vraiment très intéressants, des clips d'expression, aussi. On voit ici toute la puissance, donc, de Maya, qui nous permet de créer des éléments de clips très intéressants. Le classique, donc, en keyframe, c'est l'animation en clip. Donc, je clique sur la boîte, ici, édition des settings, et on va appeler ça, donc, marche, porte, voilà. Et ici, donc, du Time Slider, ou du Start End, on va prendre, donc, de 1 à 30. OK, valeur absolue, on va surtout inclure sous le caractère une clip, c'est-à-dire que je prends, je ne sélectionne que le root et il va prendre tous les éléments qui sont en enfant, donc, c'est-à-dire tout le squelette, inclut l'hierarchie, et on va venir, donc, put clip in Trax Editor and Visor, ça veut dire que on va poser le clip réalisé avec les clés entre 1 et 30 sur le Trax Editor et dans le visor. Alors, le visor, c'est la bibliothèque, de Maya, dans laquelle on va retrouver le clip, la source du clip et on pourra la réutiliser autant de fois que l'on veut. OK, donc, c'est les paramètres un peu par défaut ici, je vais Create Clip. OK, alors, ici, donc, normalement, dans le Time, le Trax Editor, pardon, en appuyant sur Load, ici, donc, Selected Character, je retrouve, donc, une ligne qui s'appelle Multi Character, Multi CH, et avec, à l'intérieur, donc, un clip que je peux déplacer comme on le voit ici. OK, donc, je le remets ici à 1. OK, et puis, notez que dans l'Outliner, je récupère un petit élément ici qui comprend plein de variables, donc, Rotate Z, X, ainsi de suite, Rotate Rotate, et ainsi de suite, donc, on a tous les éléments ici. OK, et on va le renommer, on va l'appeler, donc, CH pour Caractère Set, comme je l'ai indiqué, Perso, par exemple. OK, et donc, c'est lui, ce jeu de caractère qui contient, donc, les variables du clip, et c'est ce clip qui va être animé, donc, à travers ce Caractère Set, ce Caractère Set qui lui-même va animer, donc, les variables de base que l'on retrouve dans le Channel Box, comme les rotations, les translations, et ainsi de suite. On reviendra en détail, bien sûr, sur Caractère Set, c'est une notion pas évidente, c'est une notion intermédiaire entre les caractéristiques de base du Translate et du Rotate et le clip final que l'on obtient donc dans le Tracks Editor. OK, donc ici, ce que l'on voit, c'est qu'on a, donc, un clip d'animation, OK, et donc, on voit que c'est joué puisqu'on est au droit du clip. Donc, on peut maintenant le déplacer et puis on voit que, bien, dans cette zone-là, plus rien ne se passe et il va falloir donc aller un peu plus loin, arriver au niveau du clip, voilà, pour voir mon personnage se déplacer et jouer le clip. Donc, on voit que dans la ligne de temps, on n'a plus de clé d'animation, mais on a un clip, donc, qui contient ces clés d'animation. Bien sûr, le clip est éditable au niveau des clés d'animation. On le retrouve ici dans le Graph Editor. C'est compliqué en même temps. Bien sûr, on ne sélectionnera pas toutes les variables pour les modifier, mais on peut modifier donc la source du clip ici, si l'on veut, tout en conservant le côté intègre du clip que l'on va pouvoir donc dupliquer, modifier, rajouter, transformer. Donc, on a toutes les possibilités d'édition, bouton devant la souris, copie clip, on se déplace sur la ligne de temps ici, en déplaçant sur la ligne de temps du Trax Editor ou en bas sur la ligne de temps du display, bouton devant la souris, paste clip, et on a dupliqué notre clip ici et donc on va avoir le clip qui va se jouer deux fois. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Le clip arrive et il repart à sa position d'origine donc il est en mode absolu. Ça veut dire qu'il rejoue le clip exactement à la même position où il a joué la première fois. Donc, ça, c'est intéressant pour tout ce qui est rotation, de telle manière qu'il n'y ait pas accumulation de rotation, mais par contre, tout ce qui est translation a priori, si on fait deux catégories comme ça, ce n'est pas tout le temps vrai, mais en général, ça l'est. Eh bien, pour les translations, on a plutôt envie, surtout pour un personnage qui marche, d'être en mode relatif, c'est-à-dire qu'on va additionner de la translation, le personnage va repartir de l'endroit où il se trouve à la fin du clip pour le clip suivant, quel qu'il soit, ce soit le même ou un autre. OK ? Donc, à ce moment-là, on a tout intérêt, donc on va faire bouton droit de la souris, attribute editor et essayer donc de travailler sur le côté absolu et relatif. Et donc, on a la liste des channels offset ici qui sont dans ce clip. Il y en a pas mal, bien entendu. Alors, bien entendu, c'est une majorité, pour ne pas dire complètement des rotations de l'ensemble des enfants du root plus les translations du root et les rotations du root. et juste les translations, je les passe donc en mode relatif ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ? OK ? Voilà. Donc, le personnage va continuer. Alors, il continue sa position, donc, mais, hop, on voit qu'il se redéplace et donc, il faudra donc retravailler ce blind ici, ce blind, cette transition ici entre les deux clips. donc, étant donné qu'il n'y a pas une remise en position exacte de la fin du clip au suivant, eh bien, il faut jouer sur un fondu entre les deux clips pour éviter ce petit effet de rotation ici. Donc, on peut jouer sur un effet comme ça. OK ? Donc, je déplace mon clip l'un sur l'autre pour créer un nouveau layer. C'est une façon où je fais bouton dans la souris, insert tracks below, above ici. Ça me permet d'avoir une ligne de plus sur laquelle je vais pouvoir poser donc mon deuxième clip. Je prends mon premier clip, mon deuxième clip et je fais bouton droit de la souris et je fais, alors, j'ai les possibilités donc de merge par exemple pour fusionner et là, je fais blind ici. OK ? Donc, j'ai une fonction de blind où j'ai, s'ils sont séparés, j'ai une flèche verte et s'ils sont rapprochés, eh bien, j'ai un ensemble de valeurs, de frames sur lesquels on va avoir un mélange des deux ici. OK ? Et donc, si on regarde le résultat ici, on voit qu'on a quelque chose donc de plus souple. On a toujours, bien sûr, le passage, hop, mais on a quelque chose d'un peu plus souple donc on pourra trouver le bon mélange, je dirais. Éventuellement, on a bien sûr sur les clips du weight, donc de la force sur lesquels on peut jouer dans le temps. Au début du clip, que le clip soit moins fort, moins présent et puis plus présent ensuite assez rapidement d'avoir des transitions encore plus douces. On peut jouer sur le blind, on peut jouer sur le weight, on peut jouer sur pas mal de choses, sur la vitesse du clip, bien entendu, dans le temps, qu'il soit joué plus ou moins rapidement et ainsi de suite. Donc là, on voit qu'on obtient un résultat qui commence à devenir intéressant, et hop, le clip repart ici. Regardons ce que ça donne en venant écarter les deux. Donc une transition, voilà, hop, et alors il se met à tourner et hop, il repart. Donc là, c'est le côté statique que l'on met en avant avec la mise en place, la préparation sur le clip suivant, hop, et puis je pars. donc on voit toutes les possibilités, enfin, on entrevoit, pardon, parce qu'on est loin d'avoir tout vu, les possibilités du tracks editor en termes de copie, de blinde, de merge, on pourra merger donc les clips pour en faire un seul, duplicate, on peut renverser les clips, on peut allonger le clip en durée ou le raccourcir ici, on peut limiter donc le clip en termes de ce qu'il doit réaliser, donc le clip là, il est sur 30 frames, donc est-ce qu'il joue les 30 frames ou il ne joue seulement que 19 frames ? Et donc à ce moment-là, il ne jouera que 19 frames ici donc sur un temps plus long par exemple, sur un temps plus court, donc on voit qu'on peut modifier tout ça de manière interactive et très intéressante. OK, 100, voilà, ici je retrouve mon clip d'origine. Vraiment, le tracks editor est très intéressant, pourquoi ? Parce qu'il permet de mettre en stockage, donc on n'a pas vu le visor mais c'est la bibliothèque donc de Maya dans General Editor, OK, visor ici, et le visor donc permet de pouvoir donc avoir l'ensemble donc des ressources de Maya pas seulement au niveau des clips mais au niveau aussi des fluides, des cheveux Air, exemple, ici Toons et ainsi de suite, and close, and particle, mocha, voilà, caractère clip et ici, caractère clip, je retrouve mon marche porte source ici, que je peux donc faire réutiliser encore une fois, drag and drop, bouton du milieu de la souris et je vais imposer mon clip, donc là il est joué deux fois, ça se superpose, il y a une accumulation ici, donc on voit que le personnage commence à se tordre un peu, voilà, hop, il est courbé dès que le deuxième est enclenché ici, mais on voit aussi qu'on peut accumuler comme un peu les layers d'animation ici, avec donc des tracks dans le tracks editor, ok, et donc avec le visor, je peux faire drag and drop ou dans le milieu de la souris drag and drop pour venir déposer dans mes clips au fur et à mesure qu'ils sont créés, au fur et à mesure des animations que je crée et que je les retrouve donc dans le visor ici, donc voilà un petit aperçu donc des différentes possibilités avec les différents éditeurs donc d'animation qui vont nous permettre donc de pouvoir traiter donc l'animation d'un personnage, de forme et autre dans Maya à travers les différents éditeurs donc en travaillant au début le keyframing donc avec le graph éditor, les animations layers et ensuite, si nécessaire, en terminant avec des clips d'animation et des tracks éditor pour pouvoir stocker donc l'animation réalisée et pour pouvoir la réutiliser pardon on verra aussi ce qui est une chose intéressante c'est qu'on va pouvoir faire du retargeting du retargeting donc d'animation ça veut dire en ayant créé un clip d'animation sur un personnage pour autant qu'on ait les mêmes variables utilisées sur un autre personnage et bien on pourra lui porter ce clip d'animation même si ce personnage a une morphologie différente quand il est plus petit plus gros par exemple plus courbé et bien on pourra porter quand même ce clip d'animation sur ce personnage encore une fois pour autant qu'il ait les mêmes caractéristiques la même dénomination de caractéristiques donc c'est pour ça que l'on fait un setup aussi pour prendre soin d'utiliser donc les mêmes les mêmes noms de référence pour pouvoir les porter donc d'un personnage à un autre de manière indépendante de la forme et du nom du personnage en lui-même voilà donc on voit qu'il reste encore des choses à découvrir donc dans l'animation dans Maya ici on a une première approche donc avec ce personnage pour voir donc les différents éditeurs d'animation dans Maya d'animation 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 d'animation